Sly de Sly, bonsoir Sly de Sly. Bonsoir, je m'installe déjà. D'accord, allez-y. Les voilà. Sly de Sly. Vraiment, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très belle. Oh merci, c'est gentil. Ça commence déjà là. Bon, enfin, là, là. Mais non, mais je vous encourage d'ailleurs, elle est magnifique. Merci beaucoup. Oh merci, c'est gentil. Alors, très cher téléspectateur, notre invitée de ce soir est artiste chanteuse. Elle a une voix assez exceptionnelle. Vous avez pu le remarquer lors de sa prestation. Alors, quand on lui demande comment elle va, elle répond tout va bien. On va tester. Sly, comment allez-vous ? Tout va bien. Allez Sly, en tout cas, nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui suis ravi de faire partie de la grande team. Voilà, oui. Sport, musique, c'est la 3, vous savez. Oui, je sais. Alors, vous avez pratiqué le basketball en amateur. Oui, en amateur. Alors, qu'est-ce qui explique le choix de cette discipline sportive ? En fait, je suis une grosse suiviste. Donc, je fais du suivisme, on va dire, parce que j'ai une grande dame du basket que j'appelle Mamamour, qui est Patricia Laurignon, que je pense que tout basketeur connaît, qui a voulu me mettre dans son petit club qu'elle était en train de faire monter. Donc, là-bas, je jouais au poste délié, qu'on appelle dans le nouveau jargon poste 3. Donc, voilà, parce que j'avais de grosses frappes, quoi. Pour me donner un genre. Mais non. Mais après, ce n'était pas une passion, donc... Ah, d'accord. J'allais demander, justement, qu'est-ce qui vous a empêché simplement de devenir professionnel. Non, ce n'était pas une passion. Ce n'était pas une passion. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autres raisons ? Non, il n'y a pas d'autres raisons. J'étais plus... On va dire que mon choix se penchait beaucoup plus sur la chanson. Et là, on était déjà à quelle époque ? Ouh, j'avais quoi ? J'avais 14, 15 ans. Donc, très jeune. Oui, Patricia Lourignon, qui est actuellement la seule dame coach de l'IVSTP dans le championnat national de basket. Et elle est dans la fédération, je crois, ivoirienne de basket aussi. Voilà. Alors, quel regard vous portez sur cette dame-là ? A part qu'elle a été votre coach personnelle ? Ah non, moi, jusqu'aujourd'hui, on a de grands rapports. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'appelle affectueusement Mamour. Donc, c'est une dame que je respecte au-delà de tout, en fait. Et puis, c'est une grande dame dans le milieu du sport. À qui je fais un gros bisou au passage. Moi, à vous voir, j'aurais dit que vous avez plutôt flirté que le handball, parce que le gabarit, la forme... Non, mais à l'époque, je n'étais pas comme ça aussi. Oui, oui. Voilà, donc, c'est un bim, quoi. Le vrai bim. Regarde, en fait, quand tu regardes le sport. Ah ça ? Ah oui. Voilà. Et là, c'était en quelle année ? Toujours la même période ? Non, là, c'était quoi ? C'est récent, il y a trois ans. Ah oui ? Ben oui. Quand j'ai mimé, je perds tout de suite. Ah ça. Mais sauf que maintenant, je suis un peu paresseuse, quoi. D'accord. Donc, vous êtes paresseuse dans la pratique du sport. Ben, je pratique un autre sport qui est la danse. Donc, pour moi, la danse, c'est un grand sport. Et quand tu es artiste, tu ne peux t'empêcher de danser, même si tu fais de l'urbain. Donc, pour moi, c'est aussi une sorte de sport que je pratique. Alors, Yellow, vous avez parlé d'un club tout à l'heure. L'IVSTP. L'IVSTP, voilà, j'y arrive. Alors, comment vous jugez, justement, la saison de ce club ? Franchement, il ne faut pas que je monte. Elle ne connaît que pas du ça. Je vais te dire, bon, les effets, il va bien, en grande forme. Mais non, je ne sais rien. Je ne peux pas te dire. Je ne suis pas du tout le basket made in Côte d'Ivoire. Même made in nulle part, en fait. C'est paradoxal, quand même, parce que... Pour avoir pratiqué, tu vas dire ? Oui, pour avoir pratiqué. Non, parce qu'on est préoccupé à faire autre chose. Je fais beaucoup d'autres choses, donc je n'ai vraiment pas le temps de suivre le basket. Mais en vie, le basket, vous ne suivez pas d'autres sports ? Foot, bon, ça, c'est une obligation. Je parie que c'est quand les éléphants jouent. Non. Donc, racontez-nous. Parce que j'ai un fils qui joue au foot. Ah, d'accord. Donc, qui est très adepte des matchs de foot. Donc, en tant que mère, je suis obligée de suivre sa passion. Donc, parfois, par obligation, je me mets à regarder les matchs. Voilà. D'accord. Donc, du coup, je sais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de regrets. Et puis, j'ai ma mère, qui est une adepte du foot. Donc, on est obligé. Maman qui a dit, bisous, merci de me faire souffrir. Alors, je disais, Sly, que vous ne nourrissez aucun regret, n'avez pas choisi tout simplement... Non, aucun regret, parce que là, je suis avec vous. Non, parce que je chante. Si j'étais basketeuse, peut-être que j'aurais pu... Qui sait ? Ou pas ? Non, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne suis pas sûre. Donc, vous ne suivez pas du tout le basketball made in Côte d'Ivoire. Donc, Yélo, la manche à lait s'est jouée aujourd'hui. Sinon, elle se joue aujourd'hui parce que les dames, c'est fini. Oui, j'ai l'ai vu et bâtissé en plus. Voilà. Les hommes sont toujours en train de se battre. Oui, alors, pour les dames, c'était NCA contre l'ABC. Alors, le score, c'est de 52 pour NCA et 62 pour l'ABC. Chez les hommes, le match est encore en cours. Premier carton, 7 pour la SOA, 14 pour l'ABC. Et deuxième carton, 20 pour la SOA, 24 pour l'ABC. Voilà ce qui est vraiment tout ce qui se passe du côté du palais des sports de Trècheville, dans le Dôme. Voilà, tout simplement. Alors, Oslaï, une question que je vais vous envoyer. Qu'est-ce que vous faites pour garder la forme ? On va dire, je suis une grande marcheuse. Ça veut dire, moi, pour aller, on va dire, bon, ici, c'est vrai que ce n'est pas pareil, il y a beaucoup de voitures, mais pour aller d'un quartier A à un quartier B, je peux faire une heure de marche et ça ne me dérange en aucun cas. Et je pense que pour moi, ça fait partie aussi du sport, la marche. Effectivement, la marche est… Malgré les statuts de star, ça vous… Ça ne me dérange, mais aucunement pas. D'accord. Après, c'est question de complexe, mais vu que je ne suis pas complexée, le marché ne me dérange pas, mais du tout. Slides, Slides est avec nous, c'est notre invité. Nous allons passer vraiment de bons moments, je le sens, je le sais, parce que nous sommes en direct jusqu'à 22h. Henri Jo sera avec nous dans quelques instants, Jojo aussi sera de la partie, on aura la déconnade, on aura le défi de Jojo, il n'y aura des supporters, plein, 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 plein de choses à vivre tout simplement votre compagnie, sinon à vous faire vivre. La grande team se poursuit en compagnie, bien sûr, de notre invité. Slides, Slides, place à l'actu. Qui sera champion de Côte d'Ivoire 2021 ? Henri Jo n'a peut-être pas la réponse, tout simplement, mais il vient nous rejoindre pour nous éclaircir, tout simplement. On reçoit Henri Jo, messieurs et dames. Ah ouais, le plateau est beau ! J'ai bien envie de vous donner un siège ici, mais là, c'est pas possible, désolé Henri Jo. C'est une bonne vue, à partir d'ici. Je crois que j'ai beaucoup de commissions à faire à Thia. Bonsoir. Avant de poursuivre, Henri Jo, très chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous appeler, attendez bien sûr qu'Henri Jo finisse, vous allez avoir donc la possibilité de nous appeler pour réagir sur le sujet également. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro de téléphone, bien sûr. Henri Jo, c'est à vous de jouer. Voilà, vous avez parlé de basketball. On connaîtra peut-être le champion de Côte d'Ivoire que chez les dames comme chez les hommes. On connaîtra aussi le champion de Côte d'Ivoire au niveau de la Lounassie Ligue 1, qui est à 90 minutes de son dénouement. On a rarement vu une lutte au titre, bien sûr. Aussi en décise, la dernière fois, c'était en 2017, où l'ASSEC a dû puiser dans ses ressources pour battre l'équipe du Williamsville Athletic Club au 2 buts à 1 au stade de la paix de Bouaké, pour s'adjuger son 25e titre. Cette année encore, ce sont les jaunes et noirs qui sont en lice pour un nouveau sacre, cette fois-ci face au FC San Pedro. La dernière rencontre entre les deux équipes s'est soldée par un nul, un but partout. Mais Henri Jo, quels sont les enjeux, bien sûr, pour les deux équipes ? Voilà, le FC San Pedro est à la quête pour un premier titre dans son histoire, pendant que l'ASSEC vise son 27e titre de champion de Côte d'Ivoire. On voit un peu l'écart entre ces deux équipes. Dans ce duel, avantage Omimo, leader de la Superligue avec 9 points, nul en suffit pour le bonheur du club de maître Rosé Ouigné. À ce cas, FC San Pedro, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'organisation en Côte d'Ivoire. Et cette affiche traduit aisement la DAS qui dit « Seul le travail paye ». Les deux équipes ont travaillé et les deux équipes se retrouvent pour la finale de la LONACI. La Ligue 1 sera demain au stade Robert-Sampou de Macoré. Tout simplement, et oui, vous avez la possibilité de nous appeler pour, bien sûr, nous dire ce que vous pensez de l'affiche, donner votre pronostic en région. Alors, l'ASSEC Mimosa, mais si on va parler un tout petit peu de cette belle affiche, ASSEC Mimosa, FC San Pedro, ce sont les deux meilleures équipes, bien sûr, de la Superligue 1 et qui s'affrontent pour le titre. Selon vous, est-ce que vous pensez que ce sont les deux meilleures équipes qui s'affrontent ? – Et contestablement, pour moi, ce sont les deux meilleures équipes de cette Ligue 1. C'est vrai qu'elles ont terminé deuxième de leur poule. – Ah ! – Oui, elles ont terminé deuxième de leur poule, 7, mais on constate que pour le Final 4, ils sont en train de montrer, de justifier toute la valeur, d'abord 1, de leur effectif, mais ensuite, ils traduisent aussi, ils sont en train de montrer toute l'organisation qui a été mise derrière, comme Henri, je le disais, ce sont les deux équipes les mieux organisées de notre championnat qui se retrouvent là pour jouer un match pour le titre, ce qui est intéressant. Ce sont deux équipes qui ont un banc assez fourni, qui ont un effectif assez riche, avec des joueurs de valeur, de qualité et aussi, bien sûr, des techniciens de grands talents. Donc, pour moi, ce sont les deux meilleures formations qui sont restées les plus régulières, les plus constantes. Depuis quelques saisons jusqu'à présent, l'ASSEC a toujours été l'ASSEC. Le FC San Pedro veut se hisser au firmament du football ivoirien et donc, c'est ce qui se traduit aujourd'hui à travers ce match qui sera très intéressant à suivre demain. Alors, est-ce que vous pensez que l'ASSEC San Pedro peut empêcher l'ASSEC Mimosa de remporter son 27e titre ? Bien sûr, c'est l'heure de nous appeler, c'est le moment de nous appeler. Je rappelle le numéro de téléphone, plus 225, 27, 21, 59, 93, 90, 19. Henri Jo, j'ai bien envie de prendre votre réaction. Alors, est-ce que ce sont les deux équipes qui sont en finale pour ce titre au niveau de notre championnat ? Je ne vais pas dire oui, je ne dirai pas aussi non, mais je vais essayer d'expliquer un peu pour qu'on puisse mieux comprendre. Vous savez, au début du championnat, quand même, la première phase a été dominée, surtout dans la poule A, par l'équipe de l'AFAD. L'AFAD a fait presque un parcours sans faute, c'est vrai. Après la qualification pour la superdivision, l'équipe a relâché un temps soit peu, mais bon, elle était déjà qualifiée et surtout, elle a fini l'I2 avec 26 points, très, très loin des autres. Voilà. Et puis, on a vu quand même, nous aussi, une bonne équipe de l'ASSOA, les militaires se sont bien battus. Maintenant, au niveau de la superdivision, cette équipe de l'AFAD a pêché par manque de préparation. Parce qu'ils ont commencé très, très tardivement à la préparation, pendant que le FC San Pedro, la SEC et l'équipe du Racing, quand même, ont commencé leur préparation au mois d'août. Donc, du coup, près d'un an, ces trois équipes se sont préparées, mais derrière, une équipe de l'AFAD qui a coincé un peu physiquement vers la fin, même si elle a déroulé de très belles choses. Maintenant, en face, il y a l'ASSEC aussi qui a essayé, l'ASSEC avec son effectif, avec son histoire, avec son vécu, quand même a essayé de dominer tout le monde et se retrouve à cette place. Et que dit aussi du FC San Pedro, qui quand même a mal commencé le championnat, mais après, qui a monté en intensité, qui a monté en volume et on le voit aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question, est-ce que ce sont les deux meilleures équipes ? C'est vrai, on a vu de très, très belles équipes, mais ce sont les deux équipes, quand même, qui ont réussi à être solides, qui se retrouvent en finale. En finale. Mais si on en termes de jeu, quand même, il y a l'AFAD, il y a l'ASSEC aussi qui méritait d'être à cette place-là. D'accord, on va prendre l'appel de Patrick Syri, qui nous appelle, bien sûr, Danyama. Bonsoir, Patrick Syri. Il est parti, M. Syri. On espère, tout simplement, qu'il va nous rappeler, pour nous dire, s'il pense, bien sûr, ce qu'il pense de cette belle affiche. Est-ce qu'il pense que le FC San Pedro peut empêcher, bien sûr, l'ASSEC Mimosa de remporter son 27e titre ? M. Syri, vous êtes là ? Oui, je suis là, je suis là, alors ? D'accord, alors, M. Syri, est-ce que vous pensez que le FC San Pedro peut empêcher l'ASSEC Mimosa d'empocher, tout simplement, son 27e titre ? Allô, M. Syri ? Non, le FC San Pedro ne peut pas empêcher l'ASSEC Mimosa de remporter ce titre-là. D'accord, pourquoi ? Parce qu'on lui donne un jacon, quand la tête est là, les jeunes ne peuvent pas les chapeaux. Wow. Ah, ça ? Certainement, je suis peut-être de l'ASSEC. D'accord. Qui est la tête, qui est le genou ? On a envie de savoir, M. Syri. Qui est la tête de l'ASSEC, c'est depuis... Non, l'ASSEC est la tête et le FC San Pedro est le genou. Voilà qui est clair. Voilà. D'accord, merci beaucoup, M. Syri. Oui, maintenant, j'ai pourvu de vous donner mon pronostic. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, allez-y, votre pronostic. Voilà, bien sûr que l'ASSEC a donné nul, mais 2-0, ça suffit. 2-0, c'est votre pronostic. Merci beaucoup, M. Syri. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, merci beaucoup, M. Syri. Alors, slide 2-slide, ASSEC, San Pedro, vous supportez quelle équipe ? Enfin, déjà... On va d'ores et déjà ASSEC, parce que c'est la seule équipe que j'ai connue avec Africa quand j'étais encore toute petite, donc je vais dire ASSEC. D'accord. Alors, Yellow... Parce que je n'ai pas vu le match de San Pedro, donc j'ai l'idée déjà de ce qu'ASSEC peut faire en championnat, donc je vais dire ASSEC. D'accord. Alors, Yves-Boris, Yélo, comment déjà vous voyez cette affiche-là ? C'est une affiche ouverte parce que les deux équipes ont mérité leur place. Henri Joël le disait tantôt que l'équipe de l'ASSEC comme l'équipe du FC San Pedro sont montées carrément en régime parce que lors des phases de groupe, ce n'était pas assez évident pour l'ASSEC. Mimosa en s'en plaignait très récemment parce que l'ASSEC n'arrivait pas à confirmer son statut de favori déjà dans sa poule parce que l'ASSEC a terminé deuxième. Et dans l'autre, par rapport au FC San Pedro, ce n'était pas aussi clairement la grande forme dès le départ des phases de groupe. Mais ces deux équipes-là ont commencé à prendre en confiance. Et je pense que l'ASSEC a joué aussi de son expérience parce que c'est une équipe qui est très habituée à ce genre de compétition-là. Même si la saison dernière, ce n'était pas aussi évident, l'ASSEC n'était pas dans le trio de tête. Mais l'ASSEC a su rebondir par rapport aux différents entraînements avant la reprise du championnat. Donc ces équipes-là se valent quelque peu. Surtout qu'avec l'équipe de FC San Pedro, il y a Oumaru qui fait carrément fort et chez l'ASSEC, il y a Ki Aziz qui est aussi très fort. C'est un duel. Donc c'est carrément un duel. Donc c'est une rencontre très ouverte par rapport à la finale. Elle m'impresse. D'accord. Je suis tellement impressionnée de savoir qu'elle suit les championnats. Vraiment, même la Ligue 2. Yellow est à fond. Bravo Yellow. Elle suit le foot féminin. Elle suit tout. Allez, avant bien sûr de prendre l'avis d'Yves-Boris, priorité au standard, on va prendre l'appel de Simeon qui nous appelle de Diego Nefla. Monsieur Simeon. JV, bonsoir. Bonsoir. Oui, rebonsoir. On se souvient de vous. Est-ce que vous pensez que l'AFC San Pedro peut empêcher l'ASSEC Mimosa de remporter son 27e titre ? Avant d'entrer dans mon introduction, j'ai bien tendu d'avoir le score. Comment ? Le score. D'accord. En 5, 2, San Pedro 1. Faites-nous en question maintenant, donc il est en effet à San Pedro. Il a bien répondu. Là, il a tout dit. Je crois que là, vous avez tout dit. Je pense que le mois de demain, nous allons remporter, puisque l'équipe qui se casse maintenant dans les plus africaines, maintenant, ils ne l'ont pas, je m'excuse, mais ils n'ont pas l'accord d'y voir. Aux éliminatoires, même, ils sont déjà, j'ai fait des difficultés parce que l'année, ils n'arrivent pas à gagner un match. C'est vraiment cette année, comme l'année passée, nous avons volé. – Ah, ça, c'est fort. – C'est la victoire de la… Nous allons remporter la superdivision. Et merci, Henrijo, à la grande Simeon, à lundi. – Merci beaucoup, à lundi, Simeon. Alors, Yélo, vous avez dit que la SEC, la saison dernière, n'était pas dans le trio de tête. Si, la SEC était dans le trio de tête et la SEC était troisième. – Troisième, derrière le Racing, FC San Pedro. – Voilà, je pense que c'était un lapsus, tout simplement. Alors, leader de la Super League, la SEC, Bibouza, sera champion ce samedi. Yves ? – Oui, la certitude du titre se trouve plus chez la SEC que du côté du FC San Pedro. Première des choses, la SEC est leader de ce championnat avec neuf points. Donc, deux points d'avance sur l'équipe du FC San Pedro. Deuxième chose, c'est que l'équipe de la SEC est une équipe qui a l'expérience de jouer ce genre de match. On se rappelle qu'en 2017, c'était un match face à l'équipe du WAC. Un match très important que la SEC a remporté face à cette équipe du WAC. Donc, la SEC est très expérimentée. La SEC a un vécu avec ce championnat. Et puis, troisième chose, c'est que la SEC a des supporters. Et là, ils vont jouer le rôle du douzième homme dans le stade. Ils vont galvaniser les garçons de Julien Chevalier qui vont sûrement pouvoir se transcender dans cette rencontre pour aller chercher le titre. Donc, quand nous analysons ces trois points, on se dit, tiens, la SEC a encore ses chances entre ses mains, entre ses pieds. Mais, un, ils ont deux points d'avance sur l'équipe qu'ils croisent. Ils ont déjà affronté cette équipe du WAC Saint-Pédro. Ils ont fait sept matchs nuls. Mais cette fois-ci, la SEC a deux résultats. Soit gagner ou faire un match nul pour ça de juger le titre. Donc, logiquement, avec tout ce scénario, on se dit, tiens, la SEC a la possibilité de gagner ce titre-là. Si, d'aventure, c'est une formation qui reste sérieuse dans son football demain. – Il y a un si. – D'accord. Il y a un si, en tout cas. Merci beaucoup, c'est bien dans le réseau. – Tout peut passer. – Effectivement, on est d'accord, on est d'accord. Alors, on va prendre l'appel de Sagnon d'Aboisseau. Bonsoir. – Oui, bonsoir. – Comment allez-vous ? – Oui, ça va, ça va. – Alors, M. Sagnon, jusqu'à présent, personne ne vend chère la peau du FC Saint-Pédro. Quel est votre avis ? Est-ce que vous pensez que le FC Saint-Pédro peut empêcher la SEC Mimosa d'empocher, sinon de remporter son 27e titre ? – Je ne pense pas. Le Saint-Pédro ne peut pas empêcher la SEC. – Pourquoi ? – Non, mais la SEC est toujours la SEC. Voilà, quelque sorte, encore moins, la SEC est toujours la SEC. – Mais nous sommes au football aussi. – Tout peut arriver. – Non, mais il n'est pas ça. Il n'est pas ça. Le Saint-Pédro peut empêcher la SEC. – D'accord, monsieur. – On a eu comme pronostic 2-0, 2-1. Quel est votre pronostic ? – Pour moi, mon pronostic, j'ai prononcé 3-1 pour la SEC. – Ah, d'accord. Vous rejoignez… – Personne, d'ailleurs. – Bon, d'accord. – 3-1 pour la SEC. – D'accord, merci beaucoup. On vous a demandé, très chers téléspectateurs, de nous écrire via la page Facebook de la 3. Eh bien, c'est le moment où l'Yélo va prendre quelques réactions sur la page Facebook. – Alors, je prendrai la réaction de Sylvain Québé qui dit « La SEC Mimosa part largement favori de ce duel. Elle est mieux armée au niveau talent, de l'effectif et au niveau du jeu. Moi, je ne crois pas que cette équipe de FC Saint-Pédro pourra créer la surprise. La SEC sera sacré champion. Merci, la grande team. » – Est-ce que vous vous rappelez, Henri Jo, vous qui êtes vraiment, vraiment, vraiment ancré dans cette Ligue 1-là, est-ce que vous vous souvenez d'une affiche qu'on a donnée pour une équipe, mais après, qui a basculé pour l'autre ? – Un souvenir, peut-être non, mais je vais aller contre tout le monde. – D'accord. – Parce que bon, je vois cette équipe du FC Saint-Pédro, une équipe qui, pour moi, est capable de crier la différence, de crier la surprise. – Moi-même, je ne sais pas, Saint-Pédro. – On revient à vous, Sly. – De crier la surprise face à la SEC. – Parce qu'il y a des éléments, quand même. Aujourd'hui, c'est vrai, voilà, l'avantage du côté de la SEC Mimosa avec 9 points, le FC Saint-Pédro en A7, mais en cas de victoire pour le FC Saint-Pédro, le FC Saint-Pédro est champion du Côte d'Ivoire. – Oui, le FC Saint-Pédro n'a qu'un seul résultat. – Pourtant, la SEC a deux résultats. – On va aller passer par une fois, on va aller passer par une fois, on va aller passer par une fois. – Yves, s'il vous plaît. – Voilà. – J'ai encore mes cartons. – Le FC Saint-Pédro, quand même, a à son sein un international nigérien. – On ne le dit pas assez, il a donné son nom, ou Youssouf Umaru, qui était le capitaine de l'équipe du Shan du Niger, mais qui actuellement joue avec l'équipe nationale. Et lors de la défaite des Nigériens à domicile face aux éléphants, il faisait partie de cette équipe. – On se rappelle. – Il a produit un match excellent, même si son équipe a perdu. Et il est là. C'est lui, d'ailleurs, qui égalise face à la SEC lors de la quatrième journée, dans les derniers instants. Et lors de la cinquième journée, il fait en doublé face à l'équipe de la FAD. Donc, c'est un joueur à surveiller. À côté de lui, il y a Gariba Mohamed, qui est présent au club depuis très longtemps et qui a une expérience de notre championnat. On n'oublie pas, sur le front de l'attaque, Cheikh Amadou, ancien joueur de Moussou Football Club, qui a pris de l'expérience aussi et qui, vraiment, est un élément à surveiller dans cette équipe du FC Saint-Pédro. C'est une équipe qui… – Vous vous rappelez de Sissi Abdelkarim ? – Bien sûr. – Il est international. – Non, mais il est international, il est dans la bulle. – Il est dans la bulle. – Non, mais il faut que je termine, puisqu'il a tapé Eliezer aussi, il est international. Il est vice-sampion d'Afrique avec les U23 et c'est lui qui est dans les buts du FC Saint-Pédro. – C'est des fins, on ne sait pas. – Donc, demain, ça va être un match. Après, on va entre ces deux équipes et un moment, je vois cette équipe du FC Saint-Pédro crier la suite. – Je suis avec toi. – On se rappelle de Yannick Zakri aussi. Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de noms. On va prendre l'appel de M. Kofi qui nous appelle de Yopougan. Bonsoir, M. Kofi. – Allô ? – M. Kofi, vous êtes là ? Il est parti. Alors, Sly du Sly, apparemment, vous avez changé de camp. – Oui, j'ai changé parce qu'il sait vendre son équipe et puis j'aime bien soutenir les plus faibles parce que là, apparemment, tout le monde est avec la sec. – D'accord. – Souvenez-vous, David et Goliath. – D'accord. – Oui, mais après, on est dans le football. – Il est dans le football, tout peut arriver. – Il peut arriver. – Même à la dernière minute, tout peut arriver. – Il y a des certitudes. – Sly, s'il vous plaît. – Il y a des cartons. – Voilà. On va se calmer. – Ta méda. – Je vais prendre l'appel de M. Kofi. Alors, bonsoir, M. Kofi. – Bonsoir, la grande série. – Bonsoir, M. Kofi. – M. Kofi, vous allez bien ? – Pas la grâce, je serai bien. – Est-ce que vous pensez que le FC San Pedro peut empêcher la sec Mimosa de remporter son 27e titre ? – Merci beaucoup, chère presse. Et ceux qui sont en train de donner les pronostics, j'ai l'impression qu'ils ne suivent pas la digue. J'ai l'impression. Et je vais vous dire que demain, si la sec a trop fait un match nul, sinon, je ne rentrerai pas ce que vous le mettez. – Ah ! – Voilà. – Ça, je vous le dis. Et prenez mon numéro et vous allez m'appeler. – C'est la sec. – Oui. – Mais ce que c'est qui ne peut pas coquerait, ce que c'est qui ne peut pas coquerait. – Ok, je pense aussi que M. Kofi, vous savez, en cas de match nul, c'est la sec. Ça, il le sait, c'est ça, n'est-ce pas, M. Kofi ? – Oui, la gloire a dû, si le monde s'est dit que la sec gagner les 30 millions demain, ce n'est pas possible. Au plus de cas, c'est un match nul. – D'accord. Donc vous pensez vraiment que le FC San Pedro va vraiment déranger cette équipe de la sec ? – Oui, absolument. – D'accord, c'est bien noté, M. Kofi. Merci beaucoup de suivre la Troie et surtout la grande team. – Merci beaucoup, chers frères. – D'accord. Slej, j'ai envie de… Apparemment, vous avez une histoire particulière concernant le fait de supporter des faibles qui… – Non, ce n'est pas question d'histoire particulière, mais il ne faut pas sous-estimer les gens. Je n'aime pas qu'on sous-estime, parce que ce n'est pas parce que celui-là est fort que forcément, il doit gagner. C'est vrai qu'on peut avoir confiance en une équipe. Les gens ont supporté des grands clubs comme le PSG, et puis à la dernière minute, ils n'ont pas gagné. L'entend Marseille a été champion, puis après, ils sont tombés. Donc moi, je crois que San Pedro peut faire des siennes. – Voilà, donc tout simplement, tout peut arriver. – Tout peut arriver, il ne faut pas sous-estimer une équipe. – D'accord, Slej, on vous a bien compris. Alors, OK, Yélo, pendant que vous caliez un commentaire, on va prendre un appelant qui nous appelle, bien sûr, de Koumassy. Bonsoir, monsieur. – Ah, il est parti. – Ah, il est parti, malheureusement. D'accord, Yélo ? – Alors, il y a Grégoire Adenkra qui dit, je ne pense pas, actuellement, la SEC Mimosa devient comme le FC Bayern, sans pitié pour les équipes, mais comme c'est le football, tout est possible, avant-hier, qui aurait cru que l'Allemagne allait faire match nul face à la Hongrie. – D'accord. – Sans pitié pour toutes les équipes, ça, je ne crois pas. – C'est son avis. – Voilà, la SEC a donc d'énormes difficultés, surtout pour battre les équipes, et il a toujours fallu laisser, bon, l'international, le Burkinabé, ses fans à Zizky. – Et surtout à chaque fois, à la dernière minute. – Qui arrive à scorer, soit pour égaliser ou peut-être permettre à la SEC de gagner sous du coup score. Donc, dominer tout le monde, je ne pense pas. – On se rappelle du match contre les poulains du coach à l'Aignan Suyant. – Bien, en tout cas, c'était très, très ciré entre la SEC et la FAD. – Ok. Nguesson Blessing nous appelle de Gagnoua. On va partir donc à Gagnoua, allons à Gagnoua. Bonsoir, comment allez-vous ? – Oui, bonsoir, monsieur. – Alors, comment allez-vous ? – Oui, très bien, par la puissance de Dieu. – D'accord. Très peu donne la victoire au FC San Pedro. Déjà, diminuez votre poste de récepteur, s'il vous plaît. – En ce qui me concerne, quoi que Mimo, quoi que Mimo, j'estime que ce sera un match ouvert. – Ah, derrière. – Ce sera un match ouvert. Et la SEC va jouer comme il a l'habitude de le faire. La SEC jouira avec toutes ses chances, avec le trio magique qu'on connaît. Mais il faut reconnaître également que le FC San Pedro a les actus également. Donc, c'est un match. – Qui sera ouvert en tout cas. D'accord, je crois qu'on l'a perdu. Alors, Yves, on va faire un petit calcul. Derrière la SOA, c'est mort ? – Oui, la SOA, c'est mort. La FAD aussi, non, c'est mort. Ils ne peuvent plus être champions. Mais par contre, ils peuvent peut-être, pourquoi pas, accrocher une place qualificative pour une coupe à chacun. Notamment celle, je pense, de la Coupe de la Confédération CAF. La FAD a la possibilité, en cas de victoire et puis en cas de défaite du FC San Pedro, eh bien, la FAD pourra doubler le FC San Pedro au classement, terminer deuxième juste derrière la SEC, si la SEC d'Aventure remporte ce match. Maintenant, hormis ça, s'il y a match nul, je pense que si la FAD remporte son match face à l'équipe de la Société Omnisport de l'armée, la FAD pourra toujours terminer deuxième. Donc, voici un peu le lot de consolation pour l'équipe de la FAD qui était promu pour remporter ce titre au regard quand même du début de saison tonitur effectué dans sa poule et puis ensuite, ce qu'elle a pu produire pendant cette super division, j'ai envie de l'appeler comme ça, mais malheureusement, elle n'est pas arrivée au bout. – Merci beaucoup Henri Jo, merci beaucoup d'être passé. – Merci, merci. – Et c'est vraiment en vous accompagnant qu'on annonce la déconnade.